– Bienvenue dans le financier à votre rendez-vous économique quotidien, voici les titres. Le déficit commercial en hausse en Tunisie, une augmentation de 6,44 milliards de dollars en 2018 contre 5,08 milliards de dollars en 2017, en cause notamment une hausse de 20% des importations. – Hausse significative du chiffre d'affaires de Niger-Post, 255,5% entre 2017 et 2018, il s'est passé de 900 millions de francs CFA en 2017 à 3,2 milliards de francs CFA en 2018 selon le gouvernement. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. – La dégradation de la balance commerciale de la Tunisie s'est accentuée en 2018 avec un déficit record qui s'est établi à 6,43 milliards de dollars. Des données publiées par l'Institut national de la statistique ce 10 janvier, cette décroissance est due à un rebond des importations. On fait le point avec Siamlo Victoria Seji. – Selon l'Institut national de la statistique, le déficit de la balance commerciale de la Tunisie a augmenté de 6,44 milliards de dollars en 2018 contre 5,08 milliards de dollars en 2017. En 2018, les importations ont culminé à 20,338 milliards de dollars contre 16,948 milliards de dollars en 2017, en hausse de 20%. – Les exportations tunisiennes ont baissé, d'abord parce que les entreprises fondamentalement publiques tunisiennes n'ont pas réussi à créer quantitativement et qualitativement ce qui est demandé par le reste du monde. – Les plus importants déficits ont été enregistrés avec les pays asiatiques et européens comme la Chine avec environ moins de 2,694 milliards de dollars. Avec les partenaires africains, la balance est par contre-sortie excédentaire à plus de 338 millions de dollars à l'exception de la France avec plus de 1,016 milliard de dollars enregistrés. – C'est le résultat d'une politique politicienne mais qui ne contient pas un contenu d'objectifs économiques clairs en particulier concernant le commerce extérieur. – L'économie tunisienne lutte toujours contre la conjoncture depuis le printemps arabe de 2011. Au troisième trimestre 2018, le produit intérieur brut a augmenté de 2,6% par rapport à la même période de 2017. Selon l'agence Moody's, le PIB devrait croître de 2,8% sur toute l'année 2018 et de 3% en 2019 contre 1,9% en 2017. – Le Gabon bénéficiera d'un prêt de 40 millions d'euros de la Banque africaine de développement. Objectif, financer l'extension du terminal de marchandises du port d'Oendo inauguré en 2017. Projet qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Le prêt de la Bade permettra ainsi d'étendre le quai actuel de 380 mètres additionnels et de développer les services logistiques. Il permettra également d'accroître la capacité du nouveau port en termes de traitement de vrac. – Un chiffre d'affaires exceptionnel en seulement un an, celui de Niger Post, 255,5% de hausse entre 2017 et 2018. Une performance qui résulte notamment du transfert d'argent dont le volume a doublé. Une lancée qui pourra se poursuivre dans les années à venir grâce aux actions initiées par l'entreprise pour renforcer l'inclusion financière au Niger. Notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. – L'entreprise postale Niger Post a connu une hausse significative de son chiffre d'affaires prévisionnel entre 2017 et 2018. De 900 millions de francs CFA en 2017, il est passé à 3,2 milliards de francs CFA en 2018. Ce qui consacre une hausse de 255,5% pour l'entreprise nigérienne en seulement un an. Cette hausse résulte de la mise en œuvre par Niger Post d'une stratégie marketing et de gouvernance basée sur la confiance, l'innovation et la proximité. – On a des services, on va dire, qui sont phares comme le paiement des factures où on est devenu au fur et à mesure numéro un dans le paiement de ces factures-là. Cela a permis de booster un certain nombre de produits qui ont eu leur chiffre d'affaires exposé dans la logistique. – Des résultats qui pourraient encore accroître au vu des actions initiées par l'entreprise pour renforcer l'inclusion financière au Niger. Notamment par la bancarisation des contractuels de l'État où un flux d'au moins 70 000 contractuels seront désormais gérés par cette société. – Ce qu'on veut mettre en place, c'est mettre en place un réseau qui est dédié aux services de base, qui est dédié à ce que l'État atteint comme délivrance de services de base, à travers, c'est-à-dire pouvoir avoir son salaire. Tout cela, on se positionne sur ces éléments-là pour être un des acteurs majeurs du développement économique et social de ce pays. – Née de la transformation de l'Office national des postes et de l'épargne en 2005, Niger Post est une société d'État concessionnaire de services publics universels, distributeur de courriers et colis. Elle offre aussi des services financiers à travers notamment les transferts d'argent, les paiements de factures et les comptes courants postaux. – Augmentation de 31% des fonds levés par les start-up d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient en 2018. 893 millions de dollars ont en effet été investis sous forme de capital risque au sein de 366 start-up. Ces entreprises technologiques ont été financées par 155 institutions financières dont 30% sont basées à l'étranger. Elles concernent principalement les fintechs avec 12% de la totalité des transactions conclues suivies du commerce électronique avec 11% du total d'opérations réalisées. – Ralentissement de la croissance économique marocaine selon la Banque mondiale. Elle devrait se situer à 2,9% en 2019 contre 3,2% un an auparavant. Mais l'institution prévoit tout de même un rebond à 3,5% en 2020 et 2021. A noter qu'en 2018, une récolte agricole abondante et une conjoncture touristique favorable ont contribué à stimuler la croissance au Maroc qui atteint 3,2%. – En 2018, une récolte agricole abondante et une conjoncture touristique favorable ont contribué à stimuler la croissance au Maroc qui atteint 3,2%. – Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,48%. – L'indice Holcher de Johannesbourg progressait de 0,09%. – L'indice de Nairobi enregistrait quant à elle une hausse de 1,51%. – Quant à l'indice du Botswana, elle perdait 0,02%. – En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,01%. – L'indice nigérian gagnait quant à elle 0,62% et la bourse du Ghana perdait 0,33%. – Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,06%. – Et l'indice égyptien augmentait de 0,01%. – Quant à l'indice tunisien, il était en baisse de 0,34%. – C'est la fin de cette édition du Financiat. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie. – Sous-titrage Société Radio-Canada